Après avoir ramené un point de Geoffroy Guichard, Strasbourg prouve qu'il perd peu mais ne gagne pas beaucoup non plus. Le bilan des Alsaciens est de deux victoires, quatre nuls et une défaite sur les sept derniers matchs. Il faut engranger désormais Alameno pour s'éloigner de la zone rouge. En face, Caen occupe la sixième place et sort d'une victoire 1-0 contre Bordeaux. Malherbe n'a pas beaucoup marqué, dix simplement au total mais chaque but rapporte beaucoup de points. Les Malherbistes en difficulté en début de rencontre, le très beau contrôle orienté de Terrier qui trouve Rémi Vercoutre sur sa trajectoire. Beau mouvement de l'international Espoir qui avec son contrôle s'était ouvert le chemin du but. Faufilé dans la défense de Caen et son pied gauche n'est pas suffisamment précis et puissant pour battre l'impeccable Rémi Vercoutre. La réaction des Canets avec le toujours offensif Beng, le centre pour René Rodelin, esselé dans la surface de réparation. Mais l'ancien Lillois dévisse sa reprise. Opportunité désormais pour les Strasbourgeois avec Nounou Da Costa qui en pivot se retourne et ne trouve pas le cadre de Rémi Vercoutre. Nounou Da Costa et Martin Terrier retrouvent une place de titulaire après avoir été suspendus lors de la dernière réception strasbourgeoise face à Rennes. La victoire 2 buts à 1 des Alsaciens face aux Bretons avec des buts des habituels remplaçants. La Bahocienne et Blayac. Opportunité cette fois-ci pour Caen avec ce coup franc de René Rodelin. Il parvient à contourner le mur. Malgré le rebond juste avant, Binguru Camara reste vigilant. Encore au fil des minutes, Accentue sa domination et confisque le ballon au Strasbourgeois. Mésentente dans la défense alsacienne. Et Ivan Santini trouve le poteau de Binguru Camara. Manque de réussite pour l'attaquant croate. Buteur lors du succès face à Bordeaux. Un très beau geste technique du grand attaquant croate. Il se met rapidement en position de tir. Petite roulette derrière la jambe d'appui. Il sait absolument où est le but. Je trouve que le poteau. On avance dans cette première période avec les opportunités. Canez qui se multiplie mais toujours pas de réussite. Ils subissent de plus en plus les hommes de Thierry Loray. Jandane Nkoulolo n'a frappé pas le cadre. 0-0 à la pause. Des occasions pour les Strasbourgeois. Mais par la suite, Caen a un petit peu insisté. Chacune des deux équipes veulent emporter car des matchs compliqués les attendent. Lors de la prochaine journée, Strasbourg recevra le Paris Saint-Germain. Puisque Malherbe accueillera Lyon. La deuxième mi-temps commence comme la première avait terminé. Avec les joueurs de Patrice Garand incisif. Le contre favorable et la frappe de Rony Rodelin. Qui file devant Bingo Camara. Personne pour couper. L'inquiétude commence à poindre pour Patrice Garand et Alain Kaveglia. Car leurs protégés ont des occasions mais ne parviennent pas à marquer. Et reste à la merci d'un contre Strasbourgeois. Strasbourgeois. Jonas Martin a essayé de trouver Nuno D'Acosta. L'ancien joueur de Valenciennes. Il n'est pas assez prompt pour couper ce centre. Rony Rodelin très actif. Le ballon pour Jordan Cololo. La barre transversale. Rony Rodelin de nouveau. Et la frappe qui s'envole dans les travées de la Meno. Les Canets doivent se demander comment ils ne font pour ne pas pouvoir marquer. L'illustration est là sur cette occasion. Le manque de réussite dans un premier temps. Et le manque de précision dans un second. Avec cette frappe de Rony Rodelin. Quand insiste. Mais quand se montre toujours aussi imprécis. Rony Rodelin ne trouve pas le cadre de Bingo Rukiamara. Strasbourg n'a réussi qu'une seule fois à garder sa cage inviolée. C'était lors de la deuxième journée. Lors de la victoire face à Lille. Et on va rester là. 0-0 score final. Au vu de la physionomie de la rencontre. Caen aurait sans doute mérité de s'imposer. Mais Strasbourg a résisté. Grappille un petit point. Qui lui permet d'être au-dessus de la zone rouge. Caen est 6ème. A 6 points du podium.